Bonjour, je m'appelle Isabeau et je fais cette vidéo pour vous parler de ma maladie. Donc c'est une maladie qui ne se voit pas, elle est invalidante, incurable, et elle est évolutive et elle peut mener à la stérilité. Donc c'est une maladie qui touche 10% de femmes, c'est à dire 1 femme sur 10, donc c'est quand même énorme et je fais cette vidéo parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui connaissent ou qui ne réalisent pas quelles peuvent être les conséquences de cette maladie. Donc cette maladie ça s'appelle l'endométriose. L'endométriose a en moyenne un diagnostic de 6 à 10 ans, c'est à dire que entre le moment où vous commencez à avoir cette maladie et le moment où on va la diagnostic, il peut s'être écoulé 10 ans. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cas. Quels sont les symptômes de cette maladie ? Le premier symptôme de cette maladie, ce sont des règles douloureuses. Alors, quand on dit règles douloureuses, ça n'est pas j'ai les ovaires qui tirent, j'ai un petit peu mal dans les reins, non. C'est je ne peux pas faire mes activités normales, j'ai des nausées dues aux douleurs, je tombe dans les pommes. Voilà, c'est je ne peux pas faire une journée normale. Voilà ce que c'est que des règles douloureuses. Ensuite, les autres symptômes peuvent varier suivant les personnes. Ça peut être des rapports douloureux, ça peut être une douleur lorsqu'on va à la selle. Jusque là, rien d'autre. Donc en fait, le tissu endométrial se développe à l'extérieur de l'ultérus. Chaque mois, le tissu va saigner, comme vos règles. Sauf que pour vos règles, le sang s'évacue par le vagin, alors que là, il n'y a pas d'évacuation possible. Du coup, ça va former petit à petit des adhérences, des tissus cicatriciels, ou bien encore des kystes, voire des nodules. Donc les conséquences de ces apparitions vont bien évidemment être des règles très douloureuses, puisque les organes tout autour sont inflammés. C'est pour ça que si jamais, par exemple, le côlon est touché, on va se retrouver avec soit des diarrhées, soit des constipations durant le cycle. On peut même avoir l'impression d'avoir des infections urinaires à chaque règle, alors qu'en fait, c'est l'inflammation de ce nodule ou de ce kyste au niveau de la vessie qui vont faire que du coup, lors de la mixtion, on va avoir mal. Donc je vous mets quelques images en fait qui vont vous permettre d'un petit peu plus comprendre. Par exemple, sur celle-ci, vous pouvez voir en fait les petits kystes, les adhérences, en fait, quels sont les résultats de l'endométriose. Donc vous avez les points rouges en fait qui sont le tissu endométrial. Donc ce que j'appelle moi les nodules en fait, c'est des mini kystes remplis de sang en fait, puisque le sang ne s'est pas évacué. Donc vous pouvez en développer sur l'utérus, sur la vessie, le côlon, les ovaires, l'utérus même. Voilà, à peu près où est-ce que ça peut se développer. Et vous avez les adhérences, donc on a l'impression que ce sont en fait comme des ligaments qui se créent entre les organes. Donc par exemple, pour moi, au stade 4, alors ce n'est pas mon cas, mais ça peut résulter de ça, entre l'appareil génital normal et en dessous l'appareil génital atteint d'endométriose au stade 4. Donc en fait, il y a tellement eu d'adhérences, de kystes, des choses comme ça, que l'utérus est recroquevillé sur une seule et même boule. Donc ça vous montre un petit peu plus les dégâts que ça peut donner. Voilà. Donc les conséquences vont être principalement l'infertilité, soit due à l'encombrement des organes, mais par les kystes ou les adhérences, ou bien par les dégâts que peuvent donner ces kystes adhérences sur les organes. Alors, quels sont les traitements ? Les traitements, il n'y en a pas dix mille en fait. C'est soit on vous stoppe les règles pour justement éviter la continuité de ce développement de nodules, de kystes et apaiser déjà les souffrances. Et ensuite, vous allez avoir également une chirurgie qui se fait généralement par cellioscopie. Et on va vous retirer ces kystes, ces nodules, voilà. Donc généralement, on va faire d'abord une chirurgie pour enlever toute cette endométriose. Et ensuite, on vous passe sous traitement, sauf si vous désirez une grossesse bien évidemment, on vous passe sous traitement une pilule ou... Enfin, c'est généralement une pilule qui va vous stopper les règles afin d'éviter cette formation en fait d'endomètre sur les autres organes. Souvent, après une grossesse, l'endométriose disparaît. Alors, pourquoi ? Ça c'est une bonne question. On dit souvent que les maux de l'âme sont les maux du corps. Et je pense que ça a un lien psychologique, parfois, peut-être héréditaire même. Alors après, moi je ne suis pas scientifique, donc je vous donne mon ressenti. Donc je pense que c'est lié à tout ça. Donc le fait de vouloir vraiment un enfant, peut-être que du coup le muscle qui peut recevoir l'ovule se développe partout parce que c'est un réel besoin d'enfant. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Et du fait que la grossesse le fasse passer, à ce moment-là, on a réussi à être mère et du coup on n'a plus besoin de faire tout ça. Donc maintenant que je vous ai parlé de cette maladie, de ma maladie, de notre maladie, je vous invite à partager massivement cette vidéo afin qu'un maximum de femmes puissent connaître cette maladie et d'avoir entendu parler parce que malheureusement, beaucoup de personnes du corps médical n'en ont pas entendu parler. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve à être diagnostiqués 10 ans plus tard, comme moi par exemple, et à avoir des conséquences plutôt mauvaises sur notre corps. Donc si jamais vous êtes intéressés de connaître mon histoire personnelle et mon parcours, je vous invite à regarder cette vidéo, à continuer à regarder cette vidéo. Et si jamais, partagez et invitez à partager pour qu'un maximum de personnes puissent connaître cette maladie qu'est l'endométriose. Je vous remercie et puis peut-être à de suite. Donc moi, mon histoire c'est avoir eu toujours des règles très douloureuses. Alors suivant mes moyens de contraception, c'était plus ou moins intense. Mais il m'est arrivé d'avoir des nausées, et à la limite de vomissements tellement j'avais mal, d'avoir des vertiges, de ne pas être capable d'aller travailler. Voilà, en fait, clairement, on n'a pas envie d'avoir ces règles, mais pas parce que c'est gênant ou des choses comme ça, c'est parce que c'est une douleur atroce. Ça arrive à un point où on a envie de s'arracher les organes. C'est terrible, c'est une souffrance que malheureusement on ne prend pas assez au sérieux parce que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Non, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal d'avoir mal au point de ne pas pouvoir vivre normalement. C'est ce qui fait que les gens devraient s'alarmer, c'est ça, cette maladie, elle met du temps parce que tout simplement on ne prend pas au sérieux la souffrance des femmes lors de leurs règles. Et c'est ça qui est malheureux, en fait. C'est, mais oui, tu as mal, c'est normal, tu as tes règles, tout le monde a mal, etc. On est bien évidemment tous différents par rapport à notre réceptivité à la douleur. Mais encore une fois, quand on ne peut pas vivre normalement lorsqu'on a ses règles, c'est que ça n'est pas normal. Donc, voilà, je vais mes règles douloureuses, etc. En décembre 2012, je suis tombée enceinte, très rapidement. Donc, j'ai eu une grossesse normale, etc. J'ai eu mon petit garçon. Et en août 2015, mon petit garçon avait deux ans, donc j'avais continué à avoir ses règles très douloureuses. Je ne sais pas combien de temps, mais après la grossesse, ça s'est réapparue. Et en fait, j'avais l'impression de faire des infections urinaires à chaque fin de règle, à chaque fin de cycle. En plus d'avoir des règles très douloureuses, on m'avait prescrit le médicament qui s'appelle Antadis, donc qui m'avait permis de bien soulager les douleurs. Mais là, je vous dis, en août, l'impression, voilà, de faire une infection urinaire. Je faisais à chaque fin de règle des examens, des ECBU, des choses comme ça, qui ne révélaient rien. Je n'avais aucune infection urinaire. Et donc, mon gynéco m'a dit, mais vous avez peut-être un problème urologique, donc vous allez consulter un neurologue. Bien évidemment, j'ai laissé traîner un petit peu, et puis en janvier, je me tapais la tête contre les murs, je n'en pouvais plus. J'ai dit, je vais voir un neurologue. Donc, je suis allée consulter un urologue qui m'a dit, par rapport aux symptômes que vous me dites, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'endométriose ? J'ai dit, oui, pour moi, ça... Pour moi, l'endométriose, c'était une maladie qui vraiment touchait au niveau de la stérilité. Je ne m'étais pas rendue compte de tout ça. Et donc, il me dit, on va faire un IRM, une IRM et une fibroscopie. Donc, me voilà partie dans les examens qui révéleront, mais effectivement, que je suis atteinte d'endométriose. Seulement, je suis atteinte au stade 4. C'est-à-dire que j'ai une multitude d'organes qui sont touchés. Donc, j'ai la vessie, l'ovaire gauche et le côlon. De là, on m'a envoyée vers une gynécologue qui était un petit peu spécialisée dans l'endométriose. Donc, elle m'a mis sous traitement de décapeptile. C'est une piqûre pour 3 mois qui vous met sous ménopause artificielle. Donc, le but de cette piqûre était de me stopper les règles et dans le but de réduire au maximum la taille des nodules que j'avais sur mes organes afin d'éviter d'avoir des répercussions trop lourdes pour la chirurgie. Donc, à la fin de ces 3 mois de traitement, je devais refaire un IRM. Une IRM, pardon. Donc, je l'ai refaite. Et en fait, la maladie avait évolué. Donc, de un nodule à l'ovaire gauche, je passais à 3. Et les autres nodules avaient augmenté et on en trouvait un petit peu au niveau de l'utérus. Donc là, autant vous dire que le moral en prend un gros coup puisqu'on vous annonce une chirurgie durant laquelle on va vous enlever un bout de côlon. On va essayer de sauvegarder au maximum votre ovaire et on va vous enlever un bout de vessie. Donc là, niveau choc, on est pas mal en fait. On se rend compte qu'à 27 ans, on va se faire charcuter parce que tout simplement, on n'a pas pris au sérieux mes douleurs. J'ai de la chance parce que j'ai un petit garçon. J'aurais pu ne pas avoir d'enfant puisque effectivement, quand on vous enlève un ovaire, vous avez une chance sur deux de réussir à être fécondé. Ça aurait pu se développer sur les trompes ou autre chose. Donc voilà. Donc du coup, je suis repartie pour une deuxième session de décapeptile et prendre rendez-vous chez le gastro-entérologue pour prévoir la chirurgie, etc. Donc voilà, la semaine dernière, je me suis fait opérer. J'ai eu de la chance que la deuxième piqûre de décapeptile ait réduit considérablement la taille des nodules. Et j'ai eu de la chance aussi d'avoir de très beaux médecins qui n'ont pas cherché à me charcuter et qui ont essayé au maximum de sauvegarder mes organes. Donc au final, je m'en sors plutôt bien puisque j'ai toujours mon colon intact et mon ovaire. Donc on a réussi à, par cellioscopie, à enlever tous ces kystes, nodules et adhérences puisque j'avais l'ovaire gauche qui était quasiment recollé contre mon utérus. Donc voilà, je me suis fait opérer mercredi 21 septembre. J'ai gardé pendant 5 jours une sonde urinaire. On m'a mis deux sondes double J, dans les ureterres, que je dois garder 15 jours et qui provoque des douleurs atroces lors de la mixtion. C'est-à-dire qu'en fait, je suis incapable de me retenir, de faire pipi. Donc je suis obligée d'aller au WC toutes les 10, 20, 30 minutes. Sinon, je me bloque les rèmes. Ça, c'est le résultat des sondes en fait. Je ne l'aurai plus une fois que les sondes seront enlevées. Mais ça permet d'éviter des infections ou des choses comme ça suite à la chirurgie. Donc voilà, je suis repartie pour 6 mois de plus de décapeptiles. Et ensuite, si je n'ai pas de désir de grossesse, je prendrai une pilule qui va me stopper les règles. Donc c'est une maladie que je vais avoir à vie. Il n'y a pas de traitement réel en fait, si ce n'est peut-être une deuxième grossesse qui viendrait stopper cette maladie ou je ne sais pas. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette opération sous celluloscopie. J'ai évité la paro, c'est-à-dire une ouverture comme une césarienne. J'ai eu 5 trous dans le ventre. C'est moins handicapant. Cela dit, je dois rester un maximum allongée. Le fait d'être là, par exemple, assise, est assez fatigant. La moindre chose me prend beaucoup plus de temps. En fait, bon voilà, c'est le temps de la rémission. Mais je m'en sors bien. Contrairement à d'autres personnes qui auraient pu se retrouver avec un ovaire en moins. 10 cm de colon ou 6 en moins. Enfin voilà quoi. Ça a de lourdes conséquences. Cette maladie, elle a vraiment des lourdes conséquences sur les organes. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour empêcher les femmes, les jeunes filles de se retrouver mutilées comme ça. Voilà, il faut vous battre si vous avez des règles douloureuses. Insistez, ça n'est pas normal. Faites faire des examens. Alors, c'est vraiment au niveau de l'IRM qu'on va vraiment voir si vous êtes atteinte d'endométrie. Les échographies, j'en avais fait avant. On ne voyait rien du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite encore une fois à partager massivement cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent être au courant. que les filles, même les hommes, si jamais vous voyez votre soeur, votre femme, votre fille qui souffre comme ça lors des règles, ça n'est pas normal. Et donc, je vous invite vivement à lui faire passer des examens pour essayer de voir si elle ne serait pas diagnostiquée une endométriose. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir !